Salut tout le monde, je vous dis on se retourne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un haul de mes achats donc que j'ai fait il n'y a pas très longtemps j'ai dû le faire samedi ou vendredi dernier je sais plus vraiment quand je l'ai fait mais bon voilà en fait je voulais vous montrer tout ce que j'avais acheté donc en fait tout ça c'était pour personnaliser ma coque au départ parce que je voulais changer de coque en fait puisque la mienne est toute voilà les bords qui déchire tout enfin voilà donc je voulais changer et puis il n'y en avait pas beaucoup qui me plaisait donc j'ai décidé de personnaliser donc avec tout ça donc d'abord je vais vous montrer le support donc que j'ai acheté donc j'ai acheté chez amazon tout simplement donc voilà comme ceci c'est une coque rotative donc elle est blanche normal bien sûr donc comme ceci donc comme vous pouvez le voir on peut la tourner vraiment comme on veut donc ça se tourne voilà jusqu'à la fin on va dire enfin je sais pas vraiment comment dire et donc voilà et puis donc ici on a des des traits donc gravés enfin je sais pas vraiment comment dire moi elle est déjà sale à ma coque bien sûr c'est tout moi ça donc voilà ça c'est pour mettre en fait par exemple si on va regarder une vidéo ou filmer comme moi je fais avec ma coque que j'ai là donc voilà on on met comme ça comme ça on peut regarder voilà et tout ça on voit là déjà ma coque que j'ai acheté donc chez amazon et puis donc avec gratuitement il y avait il y avait un stylo comme ceci pour pour dessus si vous voulez pas utiliser votre doigt vous utilisez ce stylo donc qui était gratuit aussi avec la coque ensuite j'avais tout simplement un chiffon pour nettoyer l'écran et puis ensuite donc il y avait il y en a deux dedans je crois enfin je sais pas vraiment en fait qu'est ce que c'est mais bon moi c'est pour protéger l'ipad en fait pour que pour pas qu'il y ait de rayures et bon moi ça me fait plein plein de bulles donc je sais pas si je vais l'enlever ou pas mais bon donc voilà ce que j'ai eu pour faire la base pour après personnaliser donc maintenant je vais vous montrer avec quoi je vais personnaliser ma coque alors donc ensuite voilà avec quoi je vais personnaliser ma coque donc là je me rappelle plus c'est quoi le site mais bon je vous mettrai le lien en bas d'infos où j'ai donc le site où j'ai acheté tout ça et aussi amazon sur amazon je mettrai aussi le lien en bas d'infos où j'ai acheté ma coque donc voilà je vous mettrai tout de toute façon donc voilà ensuite pour personnaliser il y avait plusieurs choses comme ça donc ils font beaucoup de choses créatives dedans donc surtout aussi je trouve qu'il y a un large choix de de masking tape donc c'est ça donc du tout vous présentez d'abord on va commencer par le masking tape donc en fait le masking tape si vous ne savez pas encore qu'est ce que c'est en fait c'est on va dire durant du ruban adhésif donc qui c'est pas comme du scotch aussi parce qu'il ne colle pas vraiment pareil il est moins collant on va dire mais il colle quand même bien et puis donc il a deux couleurs donc avec des motifs et tout ça donc voilà c'est ça qui s'appelle du masking tape donc aussi c'est très bien pour faire du nail art donc pour les ongles parce que si vous utilisez du scotch après votre vanille il s'enlève donc avec ça il ne s'enlève pas donc voilà aussi c'est très bien pour le nail art donc là en fait c'est des des petits enfin ils sont individuels et dedans il y en a neuf donc j'ai pris de toutes les couleurs donc chacun ils font 10 mètres je crois donc là voilà c'est marqué 10 mètres je ne sais pas si c'est ensemble qui font 10 mètres mais je pense que c'est un seul qui fait 10 mètres et donc ils font 5 mm de largeur donc voilà ensuite j'ai pris un tape donc c'est un comme ceci donc là j'ai arraché avant et je fais un petit trou comme vous pouvez le voir donc voilà ici donc il fait 2 mètres donc il n'est pas vraiment très très grand mais bon donc voilà c'est juste décoratif on va dire on ne va pas l'utiliser pour tout le temps par exemple pour du nail art vous utilisez les choses basiques de couleur si vous en avez d'autres donc voilà et il fait 15 mm d'épaisseur donc de largeur donc voilà à quoi il ressemble en fait il est argenté avec des des paillettes argenté aussi donc voilà je trouve que c'est très très chic enfin on va dire donc voilà mais bon on ne va pas en mettre non plus de partout c'est juste pour faire une petite touche de brilleur enfin voilà donc voilà pour le deuxième et puis ensuite le troisième masking tape donc c'est un masking tape avec un fond rouge et dedans il y a des petits coeurs en fait je ne sais pas vraiment s'ils sont jaunes ou bien s'ils sont un peu blancs jaunes ou transparents comme vous voyez là ça fait assez transparent mais en même temps avec une petite couleur par dessus on va dire donc voilà c'est pas vraiment transparent on va dire enfin je ne sais pas vraiment comment vous le dire mais bon donc voilà pour faire un peu glamour on va dire donc lui il fait 15 mm toujours de largeur et puis il fait 10 m de longueur donc voilà voilà à quoi ils ressemblent donc nous avons fini pour le masking tape et donc maintenant il y a les autocollants donc ils ressemblent à ça donc en fait ils sont en 3D on va dire enfin en relief donc là on ne va pas très très bien enfin je ne sais pas si vous voyez mais bon donc voilà ils sont en relief ils ne sont pas tout plat et puis donc là aussi ils sont avec des paillettes et ils sont noirs donc voilà il y a toutes les lettres de l'alphabet donc ils y sont en plusieurs fois donc voilà comme ça au moins vous l'utilisez plus d'une fois et puis en bas là il y a des enfin des je ne sais plus comment ça s'appelle enfin voilà il y a plusieurs petites choses comme ça pour les caractères enfin voilà et puis donc de l'autre côté il y a les lettres qui se suivent donc ce n'est pas les mêmes des deux côtés parce que là ça finit à O donc voilà enfin jusqu'à Z et puis ensuite donc là il y a les lettres il y a un arrobas un point d'exclamation des points et donc voilà enfin voilà comme ceci et donc c'est autocollant donc vous en enlevez un et puis vous le collez à quelque chose donc moi je vais le remettre parce que je n'ai rien pour le coller en fait là donc voilà j'ai fini pour mon haul d'achat que j'ai fait donc je ne sais pas encore si la semaine prochaine je vais vous montrer comment je vais personnaliser ma coque avec tout ça mais bon je ne sais pas je vais peut-être le faire mais bon donc ça voilà vous verrez la semaine prochaine mais bon donc je ne sais pas vraiment encore donc voilà ma vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu donc c'était juste pour vous montrer un haul de mes achats que j'ai fait donc vous pouvez liker commenter partager et vous abonner ça me fait toujours autant plaisir que vous fassiez et donc voilà je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous au revoir